Maintenant, la dernière chose avant de passer à la fabrication de Bokashu, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on arrête avec ce mensonge selon lequel on a besoin uniquement du NPK pour fertiliser le sol. Non. Parce qu'à longtemps, il faut comprendre que les plans ont un moyen de donner un petit supplément jusqu'à un NPK. Ce n'est juste pas le troisième mois, NPK. Et aujourd'hui, les adresses sont tellement plus chères qu'il est important qu'on puisse nous mettre ensemble, on puisse nous mettre les techniques, les stratégies en place pour pouvoir produire nos adresses. Et aussi, on a aussi réconfort de cette technique qui sont un cadre de partie de la vie. C'est surtout pas la classe. On a le temps pas de se dire qu'on a pour pouvoir être un peu plus chère qu'il est un peu plus chère qu'il est l'âme d'imagination. Parce que le objectif, ici, est-ce que l'on a besoin de la guerre ou pas au sein de plus de plus. Le seul moyen de pouvoir réussir à ce qu'on a besoin, c'est le NPK. Ou encore, parce que c'est ce qu'il y a dans l'environnement, c'est ce qu'on a fait, c'est Dieu. Ceux qui font de l'environnement, c'est l'environnement, c'est l'environnement, c'est l'environnement. Ils sont beaucoup plus en train de vouloir créer une place. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont bien, qui pourront manger Dieu. Parce que très souvent, d'ailleurs, on dit « Ok, Dieu c'est bien, mais Dieu c'est pas économique. » Ça, c'est l'environnement. Dieu c'est bien, Dieu c'est économique. Parce qu'on est dans un environnement où on, manger Dieu, c'est quelque chose de très simple. Et la deuxième chose, manger Dieu, c'est accessible à l'ici. Est-ce qu'on se comprend? Et lorsque l'on vient du côté, au niveau du côté économique, l'enjeu de l'infest, c'est quoi? C'est que même si vous avez des marchés, vous touchez tout ça dans le jeu, alors, on pense que l'art, c'est plus qu'on va se faire. Et c'est qu'il faut créer un marché à part. Et maintenant, lorsqu'il crée un marché à part, il faut que l'on puisse augmenter, celui qui voulait payer un marché, Dieu doit payer un surplus par rapport à cela. La raison pour laquelle, c'est qu'il y a un peu de pétrole avec cela. Et pourtant, si on regarde sur l'art de l'ordre, on a tout ce qu'il faut pour produire de manière capable. On peut avoir un peu de pollution saine. Et il faut donc juste simplifier le processus de pollution. C'est la raison pour laquelle, par exemple, ici, on va prendre le cas de la fabrication du bon bâchis. Voilà. Donc, ici, le bon bâchis, c'est une sorte de compost qui permet en très peu de temps d'obtenir un arbre riche. Et un arbre riche qu'on peut utiliser à près de près à 2 semaines, à 50 mois. En fonction des conditions régulières, on produit cela. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a des éléments qui entrent dans la composition ou la fabrication du bon bâchis ? Donc, sur ce tableau, vous allez voir le premier élément ici. On parle ici de silume de coco, silume de boire de boire de boire. Si on a, ou les balles de bruit, ou les balles sèches des herbes qu'on a coupées. Et maintenant, pour parler de 50 km, on a besoin de 20 km de silume de coco pour le doigt. Voilà. Maintenant, pour la silume de coco pour le boire, le deuxième élément, parce qu'on a besoin d'une terre agileuse ou du muscle de forêt. Ou bien, vous pouvez aller dans le bois pour les fruits s'en décomposés. Et pour en moitié, vous prenez un peu de la terre riche. Vous, vous allez donc venir, mangez donc 20 kg de ces éléments-là. Et le troisième élément qu'on aura besoin, on aura besoin d'un muscle de bâches ou d'un visier de boire. Donc, vous pouvez prendre soit les pouces de bâches, soit les visiers de boire. Les pouces de bâches. Oui, les graines de bâches. Ça n'a pas besoin d'un visier de boire. Ou bien les visiers de boire. Aujourd'hui, les animaux à pousser, c'est-à-dire qu'ils sont généralement, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que les animaux à pousser, les pouces de bâches, les visiers de boire seront mis à l'explicité. Parce que l'on parlerait donc des produits. Vous savez chacun que les différentes émangues. Ok. Maintenant, ici aussi, vous avez aussi apporté un kg de sang de riz. Le sang de riz, vous pouvez apporter dans... Le pouce de bâches, alors c'est quoi qu'on dit ? Vous avez parlé de boire ? Oui, du jour. Donc, en parlant, utiliser la minace, le sang de riz, un tonneau, on peut aussi apporter. Et puis maintenant, on va apporter aussi... Soit, la minace de caraméliser, quand on parle de minace, c'est le déchir, c'est le déchir, c'est le déchir d'un côté. Lorsqu'ils ont déjà eu à extraire, à caraméliser, pour obtenir le sucre, il reste là, c'est lourd comme du miel. Et, on peut utiliser donc cette minace puisque c'est le déchir de caraméliser. On peut donc utiliser aussi cette minace pour pouvoir apporter dans les éléments. Ou encore, on peut aussi utiliser du miel. Si vous avez de la minace, vous pouvez prendre 5 litres de minace. Si vous avez du miel, 2 litres c'est bon. De 1 litre c'est bon. Donc, c'est acceptable. Et puis maintenant, ici, on a aussi la levure de la germe. On peut parler d'un sachet. On a des lourdes de la germe. Et, à côté de ça, si vous aviez la poudre. La poudre de charbon. Alors, c'est très facile que vous aviez. Bon, on peut parler d'un sachet de sang et 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 de sang. Maintenant, dans ce sens, il y a la poudre de charbon. Pour le temps, il y a une phrase de charbon dans la méchelle. Voilà. On peut aussi utiliser la poudre de charbon. Et, cette poudre de charbon, ça a l'habitude de l'huile. Et un dernier élément, on peut utiliser aussi, on a aussi besoin de 20 kilos de sang de bois sur la main. Et, si on n'a pas l'ensemble de bois, bon, à l'autre pays, comme l'Ingère, eux, ils ont soit l'Algérie, soit ils ont la poudre de charbon. Et, ce n'est pas pour plusieurs éléments ou des roches riches, mais j'ai vu ce que tu veux de bois. Et, maintenant, chacun des éléments qui viennent de l'huile, quel est donc leur rôle ? Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ? Rappelez-vous que notre ingénieur de l'huile vient de parler, donc, de la composition du muscle de l'huile. Le premier élément, qui est la sueur de bois. Lorsqu'on vient, il va falloir qu'on puisse, lorsqu'on va affronter, on attire des champignons qui vont nous décomposer cette sueur-là. Et, en présence, les sueurs, dans l'autre boucher, vont les appeler, parce que c'est eux qui décomposent, donc, c'est vraiment la lily, la léphiline. Et, c'est un décomposeur qui va permettre la fabrication, donc, de la litière. Parce que, dans notre bokashi, on a envie de reconstituer un sol. Et on a fait ce qu'on appelle l'amardement. Quand je vais utiliser, donc, le bokashi, pour pouvoir appliquer dans le tas de champ, il faut que je recommence le processus de formation naturelle des sols. Parce que, vous allez voir, les sols qui sont en forêt sont riches. Et, lorsqu'on met les cultures s'appellent utilisées, les premières années, ça donne un coup à ce problème. Parce que, il y a de la vichée, et le musée, il y a un bon complexe algile, les musées qui sont en plus, c'est pour mieux. Maintenant, le deuxième élément dont on parle, on a appris d'abord une terre, soit une terre algileuse, ou une musée forêt, c'est-à-dire la première terre de forêt riche, pour ménager avec le bokashi, pour que, lorsqu'on arrive, les champignons, et les autres objets que ça va tirer, puissent former le complexe agile et de musée. C'est ce qu'on voit d'abord. Parce que, la cellule de bois va décomposer la matière glace au champ, non ? Et puis, le muscle qui se trouve au niveau de la terre riche, ou bien de la terre agile, va donc créer ce complexe. Parce que tant que complexe qu'elle a, votre sol sera fertile. Et si votre sol est fertile, tu n'auras un moment à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada